C'est l'histoire d'une petite fille agressée par un ami de ses parents. Elle avait 9 ans. Il prétendait lui faire des chatouilles. En réalité, il la violait. Je m'avais l'audette. Je deviendrai une grande monceuse étoile. Ma petite audette. Je t'aime âgée. Il y a un croyant que Gilbert. T'oublie pas, c'est Gilbert qui vient le chercher. Gilbert ! C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener Audette. On va demander à Audette. Ben non, c'est nous ses parents, c'est à nous décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, il y a personne. Vos parents n'ont jamais eu de doute. Ben non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. On ne parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Quand tu t'appelles, toi ? Audette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde ! Manu, c'est mon meilleur ami. C'est quoi ton délire avec la psy, là ? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente ? Il n'y a pas de petite douleur, Audette. Je déconne. Puis face à l'amour, où est-ce que j'ai ? Je n'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, non, c'est un conte de fées, ça. Après avoir raconté son histoire dans une pièce de théâtre, la danseuse et comédienne Andréa Bescon en a fait un film. Un film coup de poing, mais aussi une magnifique œuvre de résilience qui raconte la souffrance et la reconstruction. Andréa Bescon est ce soir notre invitée, accompagnée de son compagnon, co-scénariste et co-réalisateur Éric Metteillet. Bonsoir, Éric Metteillet. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de C'est à vous. Cette petite Audette, c'est vous Andréa Bescon. Vous avez travaillé main dans la main avec votre mari Éric pour nous livrer ce témoignage absolument bouleversant, mais aussi plein d'espoir, une œuvre de résilience, une histoire autobiographique que vous avez réécrite ensemble pour la rendre universelle. Exactement, c'est exactement ça. C'est un peu évidemment séparé de mon histoire. C'est comme une autofiction en fait. On s'est largement inspiré de ma vie et en même temps, on s'en séparait pour me protéger un peu. Pour mettre un peu de distance. Exactement, voilà. C'est un film extrêmement fort et à la fois pudique, utile et essentiel. 15 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Il faut briser le silence, dites-vous. C'est absolument vital et c'est ce que vous faites. sur scène, avec ce spectacle et aujourd'hui avec ce film. Oui, parce que l'art est une caisse de résonance extraordinaire. La pièce avait une caisse de résonance théâtrale, le théâtre a une caisse de résonance, mais elle est plus minime. Là, évidemment, avec le cinéma, j'espère que les comportera très très loin. C'est important pour nous. C'est l'objectif. Vous aviez seulement 9 ans quand vous avez été victime d'abus sexuels, victime d'un ami de vos parents. La première fois, il vous dit, t'inquiète pas, je vais te faire des chatouilles. Le lendemain, vous avez fait comme si de rien n'était. Puis ça s'est répété. Parfois même quand d'autres adultes, vos parents, étaient à la maison, il disait que c'était comme un jeu. Dans le film, la petite Odette a cette phrase. Pourquoi il continuait ? Il voyait bien que je n'aimais pas ça. C'est sa psychologue qui, bien plus tard, lui dit, c'est un viol, Odette. Un enfant ne peut pas comprendre ce que c'est. Exactement. Il est en état de sidération, en fait. Ce sont des mécanismes qui se mettent en place. Un enfant n'est pas fait pour ça. Donc forcément, c'est d'une telle violence qu'il occulte tout dans la minute ou culpabilise, ou se dit que c'est de sa faute, ou a peur d'être puni, ou qu'on ne le croit pas aussi. Une petite fille qui est habituée à obéir, c'est l'adulte qui a raison. Vous grandissez, vous expliquez avoir souffert d'amnésie partielle à l'adolescence. Cet homme-là, vous l'avez revu, vous avez continué à le saluer. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de bizarre, sans comprendre pourquoi. Oui, souvent j'en parle de ça, puisque je connais plein de gens qui disent « Mais pourquoi je n'ai pas réagi tout de suite ? Pourquoi on continue de fréquenter son agresseur ? » Notamment quand c'est intrafamilial aussi. Il y a beaucoup de violences intrafamiliales. Et du coup, on continue de faire comme si de rien n'était. Mais en fait, c'est un mécanisme assez incompréhensible que certains psychiatres, comme Muriel Salmona, par exemple, expliquent très très bien. Ce sont des mécanismes courants, malheureusement. Et on a du mal à se sentir libérés de ça. Mais on y arrive avec du travail. Ce que vous montrez dans le film, et on va y revenir, vos parents ne se sont jamais doutés de rien. Et les parents de la petite Odette ne voient rien, alors que cette petite fille, elle lance des signaux d'alerte. Elle en sème un peu dans la maison, dans son comportement, dans sa façon d'agir. Oui, c'est toujours compliqué de toute façon. Voir, pas voir. De toute façon, je crois que c'est même pas vraiment ce seul problème. Il y a des signaux, il faut les relever. Et en même temps, c'est pour ça que les adultes doivent prendre conscience de ce que sont les violences sexuelles sur mineurs, puisque c'est très subtil. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit physiquement. Ce sont des comportements, des petits signaux comme ça qu'on laisse au hasard. Laissez ses sous-vêtements à vue, par exemple. Par exemple. Refusez de se laver. Montrez, je suis sale. Je suis sale. Il y a des fenêtres de tir. Il y a des moments donnés où l'enfant, ou même l'adulte, va parler. Et si on n'a pas entendu dans ce petit instant, ce que dit d'ailleurs Odette dans le film, à un moment donné, maman, je voudrais te... Et la mère passe à une autre réponse. C'est foutu. Exactement. Il y a une scène absolument terrible où Odette rêve que son père vient, arrive, interrompt le processus d'agression sexuelle. On le voit arriver, mais en fait, non. C'est ce qu'elle espérait, il n'arrive jamais. Tous les enfants rêvent que ça s'arrête. Et ils rêvent d'un adulte... Qui va intervenir. Oui, responsable, qui voit quelque chose, qui va les sauver. Et bon, ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, le film, évidemment, il parle de tout ça, mais il parle surtout de comment on peut s'en sortir aussi. Comment on peut arriver sur un chemin de reconstruction, de réparation, grâce aux autres aussi, grâce à soi, mais grâce aux autres, à l'amour des autres, à l'accompagnement, l'écoute, la considération. La confiance, retrouver confiance en l'autre, et du coup, en soi, par la suite. Retrouver la confiance en l'autre, c'est d'autant plus difficile quand on est face au déni... Bien sûr. ...terrifiant de ses parents et de la mère de la petite Odette. Oui, elle minimise. Donc, elle est incapable d'entendre la douleur de sa fille. Quand elle apprend que sa fille a été violée, elle dit, mais non, je ne le vois pas pédophile. Il a tout pour lui, il a réussi, il n'a rien de pervers, il ne ressemble pas à un pédophile. Oui, mais c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir un comédien comme Pierre Delalochand, parce que la vision de la majorité de tout le monde, c'est qu'on a tous l'imperméable à la sortie d'une école, avec les cheveux collés, et ce n'est pas ça. Non. Le pédophile, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut être complètement... Il y a une famille, qui est bien dans sa vie, et à qui on dit, fais attention à ta femme, parce qu'il la drague. Mais jamais on ne va penser à ça. Tendance à minimiser les faits, y compris de la part de la victime. Vous avez porté plainte, mais même pendant le procès, vous n'avez pas voulu tout dire. Oui, vous avez lu ça. Vous protégez vos parents assis derrière vous. Mais évidemment, c'est toujours compliqué, puisqu'on sait que quand on va témoigner, on va évidemment mettre sur la table son histoire, faire du mal. C'est comme une bombe à fragmentation dans les familles, dans sa propre famille, dans la famille de l'agresseur. C'est quelque chose qui déshumanise tout le monde. Et c'est une épreuve pour tous. C'est vraiment tous ces dommages collatéraux-là sont terribles. Maintenant, il faut le faire aussi. C'est extrêmement important de poser les mots sur des actes pour justement sortir de ce statut de victime. L'important, d'entrer dans le statut de victime pour pouvoir en sortir et pouvoir aller mieux, en fait. Votre agresseur a été condamné à 10 ans de prison. Il en a fait 6. Mais même à regarder, c'est évidemment pas la même proportion, mais c'est une épreuve aussi parfois à regarder. On n'est pas indifférent. On est physiquement touché. Et on a même parfois du mal à regarder le film. Alors que comme le disait Babette, il est extrêmement pudique. On est aussi interpellé soi sur le regard qu'on porte sur ça. C'est vraiment extrêmement troublant comme film. Alors, vous avez aussi rencontré, vous le dites, enfin, dans ce film, en tout cas, la petite Odette, quand elle grandit, a des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, de relations toxiques, amoureuses. Je ne vais pas raconter à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Il serait parti en courant, dites-vous. C'est grâce à Eric aussi que vous avez commencé à vous en sortir. Vous savez, mon parcours, il est plus complexe que celui d'Odette. On a simplifié les choses. Mais effectivement, c'est vrai que d'être considéré par l'autre, voir de l'amour dans le regard de l'autre, de la confiance, de la considération, encore une fois, ça permet d'aller beaucoup mieux. Donc évidemment, moi, de construire une famille avec Eric, de me sentir en tant que femme. Et enfin, retrouver l'apaisement, un apaisement que je cherchais depuis des années. Évidemment, oui, c'est une pierre à l'édifice de la reconstruction. Et puis il y a la danse aussi, dans ce film très présente, une danse très dure, une danse très physique, qui exorcise d'une certaine manière la violence, qui permet de se réapproprier le corps. Vous expliquez que pour jouer le rôle d'Odette, vous avez dû vous remettre dans des états que vous n'aviez plus vécu depuis longtemps. J'imagine que ce film, ça vous a aussi permis de vous rendre compte du chemin parcouru ? Oui, oui, oui. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que pour interpréter le rôle d'Odette, j'ai vraiment dû composer à certains endroits. Je me disais, tiens, c'est Léo, je me dis, tiens, je ne suis plus en colère. Non, mais vraiment, je me suis dit, t'as vraiment avancé, quoi. T'as vraiment avancé, puisque là, aujourd'hui, t'es obligée de te remettre dans des états de souffrance, des choses qui, forcément, faisaient écho, mais qui, je me sens libre. Éric, la femme que vous avez connue et la femme d'aujourd'hui, c'est plus la même ? Ce que je vois surtout, c'est que, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte, la pièce s'appelait L'échatouille ou la danse de la colère, et le film s'appelle L'échatouille. C'est qu'il y a quelque chose qui a disparu. Et même à travers le film et la pièce, c'était vraiment, ce que je me suis rendu compte, c'est cette souffrance ou cette colère qu'elle pouvait avoir. À l'écriture, on est parti dans des délires de comédie aussi, parce qu'il y a des moments où, je ne dis pas qu'on est en train de se plier de rire, mais il y a des moments joyeux, il y a des moments de vie. Une force vitale. On avait une force vitale, et que vraiment, j'ai senti dans l'écriture qu'on avait dépassé, elle avait dépassé cette chose-là. Et les échanges avec le psychologue, notamment, sont drôles. On s'est beaucoup amusés avec le psychologue. On prône l'accompagnement aussi, et puis le côté humain de chacun, de l'écoutant, de celui qui va aussi faire des erreurs en écoutant. En écoutant mal. Avec beaucoup de bienveillance aussi, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut laisser la place à la personne qui va vous entendre et se servir de ça, et c'est fondamental. En tout cas, c'est vrai qu'on ne voulait pas faire un film qui fasse peur. C'est un film qui met face à la réalité. Voilà. Réalité de la vie, dans tous les sens du terme. Il y a des moments dans la vie, c'est très très dur. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir envie de baisser la tête. Mais à d'autres moments, tout d'un coup, c'est léger, comme vous avez un accident, et on rit quand même. On ne veut pas voir cette réalité qui, parfois, est douloureuse. Mais justement, vous nous mettez face à elle. Et ça va de l'avant. Aussi, lorsqu'elle s'arrange. C'est de la combattivité. C'est notre nature. Votre film sort mercredi prochain. Il a déjà été projeté dans le cadre de festivals, notamment à Cannes, dans la Semaine de la Critique. Il a été aussi projeté à l'Elysée. Un certain regard, pardon. Un certain regard à Cannes au printemps dernier. Et puis à l'Elysée aussi. Suite à ses premières projections, une idée est née. Celle de lancer un appel pour faire de la protection des enfants. La grande cause nationale l'an prochain. Pour la création d'un grand ministère de l'enfance également. C'est une idée du magazine Elle, qui rédige le texte, qui s'intitule « Mieux protéger les enfants. Notre responsabilité, une centaine de personnalités le signent. Vous, Andréa, Éric, Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Michel Cymes. Et des hommes aussi qui signent rarement une pétition, comme Patrick Modiano, Antoine Arnaud, qui est le directeur de la communication d'LVMH, François-Henri Pinault. Et le texte est publié la semaine dernière dans le magazine Elle. Est-ce que depuis, vous avez eu des contacts avec l'Elysée ou avec le gouvernement sur ce sujet ? Alors, en ce moment, c'est difficile. Il faut le suivre. Il faut le suivre et on se dit que comme il y a la promo en même temps, c'est un peu compliqué. Non, ce sont des gens concernés par ce qui se passe. Je pense franchement qu'ils sont concernés par ce qui se passe. J'espère. Vous avez eu des sites de leur entourage ? Brigitte Macron est venue voir la pièce. Oui, des ministres ou de la ministre de la Santé qui est en charge aussi de ce... Je ne connais pas Agnès Buzyn, mais Brigitte Macron, je ne sais pas. Qui est venue vous voir au théâtre ? Oui, elle est très concernée par tout ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui poussera à prendre la bonne décision envers l'enfance. Oui, j'espère, j'espère. Il faut leur faire confiance. Il faut espérer parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il faut y aller. C'est un petit truc complètement idiot, mais c'est vrai qu'on a espéré le film sans... Il est arrivé. Mais avec du travail, on y est arrivé. Là, je me dis qu'à un moment donné, ce n'est pas possible. En tapant avec un petit marteau sur un morceau de rocher, on va bien faire un trou. Parce que... L'idée, c'est quoi ? C'est d'inscrire dans la loi l'amnésie traumatique ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faudrait une émission entière. Il faut un ministère de l'enfance. Et je précise qu'on peut... Il faut préciser l'action. Qu'on peut signer cette pétition encore sur le L.fr pour justement obtenir ce ministère de l'enfance. Parce que tout part de là. C'est l'enfance. C'est tout ce qui se passe après vient de l'enfance. Il faut retourner au racisme de la violence. On n'y arrivera pas. S'il y a un message qu'il faut passer à ceux qui nous regardent sur justement les agressions, les abus dont sont victimes, les enfants, comment les protéger... Écoutez vos enfants, regardez-les, écoutez-les. Laissez-les s'exprimer surtout. Laissez-les s'exprimer. Et dites-leur que leurs parties intimes leur appartiennent, que personne n'a le droit d'y toucher, ni les parents, ni les copains, ni personne. Et que s'il arrive quoi que ce soit, ce n'est pas de leur faute. C'est l'adulte qui est responsable. Il ne faut jamais oublier que l'adulte a la responsabilité de bienveillance envers les enfants. Ils ont tendance à l'oublier. Mais c'est un devoir. C'est vraiment un devoir. Et parler pour l'enfant, c'est ça qui est difficile. Il faut qu'il apprenne à parler, à libérer sa parole, en sachant quand même qu'il y a plus de 70% qui sont des cas d'inceste. Donc c'est difficile pour un enfant de se retrouver dans le milieu familial à qui parler. Il faut éradiquer la complicité passive, se regarder, s'entendre, s'écouter. C'est réagir s'il y a quoi que ce soit qu'on trouve bizarre. Faire des signalements. C'est plein de choses. Mais écoutez, allez au cinéma voir ce film et réagissez quand vous voyez des enfants. Il ne peut pas laisser indifférent. Il donne envie de réagir. Il est merveilleusement pudique. Et il réveille les consciences. Voilà, c'est Les Chatouilles. C'est au cinéma la semaine prochaine. C'est signé Andréa Bescon et Éric Metteillé. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. C'est le 5 sur 5 de Maxine Suitec. Sous-titrage ST' 501.